... Imaginez. Imaginez qu'Internet soit une bibliothèque. Imaginez qu'à chaque fois que vous y rendiez, tout le monde puisse savoir dans quel rayon vous vous trouvez. Ce que vous y lisez, ce que vous aimez, n'aimez pas, pourquoi, comment et puisse déterminer à partir de votre comportement et de vos habitudes, une bonne part de ce qui vous façonne. N'imaginez plus, il est fort probable que votre navigateur internet vous laisse ainsi exposer. Et les cypherpunk n'allait pas laisser passer ça. Issu des travaux du laboratoire de recherche navale des Etats-Unis qui, dans les années 90, cherchait à protéger les communications de la défense américaine des écoutes et analyses de trafic, dit Onion Routing ou TOR, est développé en 2002 par une équipe d'informaticiens et de mathématiciens du civil. En 2004, le programme de TOR est publié sous licence libre et rendu accessible à toute personne soucieuse de protéger sa navigation sur internet. TOR repose sur un réseau mondial superposé et décentralisé de nœuds entretenus par une communauté de bénévoles. A l'aide de trois couches de chiffrement, TOR anonymise votre connexion et la sécurise en la faisant passer à travers trois serveurs sélectionnés au hasard. C'est ce qu'on appelle le routage en onion, qui donne son nom à The Onion Routing. TOR permet d'accéder à des sites censurés dans certains pays, mais il est également très efficace pour se protéger des analyses de trafic. En étudiant la source et la destination de votre trafic, il est en effet possible de savoir avec qui vous correspondez, quels sont vos intérêts, votre comportement. Vous êtes exposé. TOR est donc utile pour maîtriser les traces que l'on laisse en ligne. Il est indispensable dans les échanges entre lanceurs d'alerte, journalistes, avocats, dissidents politiques, représentants d'ONG, qui peuvent ainsi protéger leurs données, leurs connexions, leurs destinataires, leurs positions. Mais il n'est pas non plus nécessaire d'avoir quelque chose à cacher pour ne pas avoir envie de s'exposer. Pour les cypherpunk, dévoiler des pans de sa vie privée devrait relever d'un choix. L'anonymat sur internet devrait constituer un paramètre par défaut. Les gens devraient pouvoir naviguer sur le web sans être ciblés pour leurs convictions, sans être manipulés à des fins politiques, et sans que leurs données personnelles puissent être exploitées à des fins commerciales. Avec TOR, c'est encore possible. Merci. Merci. Merci.